... Bonsoir, bienvenue dans ce cours du vendredi soir. Nous sommes déjà à la fin de la semaine. J'espère que c'est bien passé pour vous. Puis vous avez quand même déjà fait des cours de yoga. Et puis, nous allons faire notre cours de notre vendredi soir. Je vous laisse vous installer tranquillement. Mettre en place d'autres assises. On va juste imaginer qu'on se laisse porter par le flot du cours. Fermez les yeux. Laissez votre respiration se calmer. Ressentez votre pelonne vertébrale bien droite. Ressentez votre pelonne vertébrale bien droite. Bien étirée. Ramenez le menton vers la gorge. Décambrer. Coup de près du corps, pomme de main vers le ciel. Vous écartez les ailes. Vous écartez les ailes du nez tout simplement pour bien ressentir le flux de l'air qui rentre et le flux de l'air qui ressort. Vous êtes conscients que l'expire par du bas du ventre qui amène l'étirement dans la colonne vertébrale. L'expire par du bas du ventre, l'inspire et tire vers le ciel. Vous laissez se poser cette journée qui s'est passée. Vous laissez se poser cette semaine pour accueillir ce temps de repos qui vous est accordé. Et vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Vous enroulez les épaules. Vous expirez. A l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Tendez les bras vers le ciel. Expire doucement. Descendez les mains au niveau du nombril. Et enroulez. Relâchez bien. A l'inspire qui suit. Déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre, sans effort. Reposez votre respiration. Et tranquillement, changez le sens de la posture. Vous replacez bien sur vos eschions. La colonne vertébrale bien droite, bien étirée. Vous observez comment le corps s'exprime dans sa dissymétrie. Écartez les ailes du nez. De nouveau, vous ressentez le flux de l'air qui frotte sur les parois internes des narines. Maintenant, vous commencez à voir l'habitude, vous devez observer que quand vous êtes attentif à cette attention du souffle, Alors, un état particulier vient se mettre en place. Un état d'apaisement, un espèce de silence qui se pose à l'intérieur. Parfois, le mental cesse de barabouiner, son histoire continue. Et on laisse simplement l'espace s'ouvrir autour de soi. Vous vous posez dans cet espace que vous avez ouvert en vous. Et dans cet espace, vous avez laissé résonner le son Aum, trois fois. On chante ensemble. Vous inspirez. Expirez longuement. Inspirez pour le chant. Aum. 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 Vous inspirez longuement, laissez le souffle se suspendre. Expirez, vous gardez la posture, rentrez bien le ventre, vous amenez les mains jointes devant la poitrine. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez bien les coudes, tendez les bras vers le ciel et tirez le corps. Expire, vous descendez les mains au niveau du nombril et doucement vous enroulez, relâchez bien la tête et la nuque. À l'inspire qui suit, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et vous respirez bien. Vous placez les jambes devant vous, vous serrez les genoux, posez vos mains sur les tibias, doucement vous poussez le bassin dans le sol, vous étirez l'arrière de la nuque et vous ramenez les orteils vers vous. Toujours vous êtes conscient de la respiration. Vous laissez cette respiration se calmer. vous abonnez, vous observez la forme que vous avez mise en place et vous amenez les mains jointes devant la poitrine. redressez le buste et expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, déployez le corps. À l'expire, vous avancez juste les côtes sur les cuisses, les bras au-dessus des oreilles. À l'inspire, vous revenez dans l'axe, expirez, descendez les mains au niveau de la poitrine, posez les mains sur les tibias, vous relâchez les pieds, la tête et la nuque, vous relâchez bien, respirez. À l'inspire, vous déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre, conscient de l'appui dans le ventre, vous avancez un peu vos talons, vous relevez les orteils, les jambes sont semi-fléchies, on sent la poussée des ischios dans le sol, enroulez les épaules et tirez l'arrière de la nuque. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine de nouveau et expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, croisez les doigts, tendez l'épaule de main vers le ciel. À l'expire, vous avancez les côtes sur les cuisses, les bras au-dessus des oreilles. Quand vous avez les côtes sur les cuisses, rentrez le ventre, relâchez la tête et la nuque, déposez le dos des mains sur les tibias, respirez. Vous laissez les jambes s'allonger, vous avez un appui dans le bas du ventre qui vous redresse le milieu du dos. Et à l'inspire qui suit, déroulez doucement le dos vertèbre après vertèbre. On reprend bien conscience de l'appui dans les istions. Vous pouvez prendre une main pour lever un fessier, lever l'autre fessier de chaque côté pour avoir cette assise. Et vous amenez les mains jointes devant la poitrine de nouveau. Ramenez les orteils vers vous, roulez les cuisses vers l'intérieur. Et le bord externe des pieds, vous expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, tendez les bras vers le ciel et déployez le corps. Expire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté et vous venez poser les mains à côté du bassin. Les doigts dirigez vers l'avant. Vous dirigez les omoplates vers le sol et vous étirez l'arrière de la nuque. Expirez de nouveau. À l'inspire, relâchez. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Toujours l'étirement. Expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, croisez les doigts. Tendez les paumes de main vers le ciel. À l'expire, vous poussez le bassin vers l'arrière. Vous laissez le buste aller vers l'avant. Puis vous rentrez le ventre et vous venez déposer le dos des mains sur les jambes. Vous vous abandonnez là où vous êtes maintenant, ce soir. Et vous respirez longuement. À l'inspire, déroulez doucement le dos vertèbre après vertèbre. Retrouvez bien cette assise dans le bassin. Et doucement, vous pliez un peu les deux jambes. Les deux pieds en contact, vous écartez les genoux. Vous rebougez d'une fesse sur l'autre en relevant un peu les fessiers pour avoir cet appui ferme dans les ischios. Vous posez les deux mains sur les tibias. Vous enroulez les épaules. Vous redressez le buste. Observez l'immobilité dans cette posture. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Expirez profondément. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Tendez les bras vers le ciel et déployez le corps le plus haut possible. À l'expire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté et vous les redescendez. Vous venez poser les mains sur les genoux, montez les coudes et tirez bien l'externe. Inspirez de nouveau. À l'expire, vous rentrez le ventre. Le front va vers le pubis. Vous détendez les épaules et vous remontez le nombril. À l'inspire, à partir du bas du ventre, redressez le buste. Enroulez les épaules. Avancez un peu le sternum. Rappelez les mains jointes devant la poitrine. Expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Croisez les doigts. Tendez les paumes de main vers le ciel. À l'expire, tout le buste va vers l'avant-bras, au-dessus des oreilles. Vous glissez les mains sous les pieds. Paumes de main vers le ciel. Vous écartez les coudes. Vous rentrez le ventre. Et vous relâchez les épaules, la tête et la duque. Et peut-être que la tête va derrière les pieds. À l'inspire, vous déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Ça part du bas du ventre. Le dos des mains est sur les cuisses. Vous étirez l'arrière de la nuque. Vous respirez. Respirez au dos. Et vous resserrez les deux jambes. Et là, vous allez écarter vos jambes. Vous replacez les mains juste derrière le bassin. Pour soulever un peu le bassin, vous basculez un peu vers l'arrière. Et vous reposez. Vous êtes sur l'avant des ischions. Essayez. Et vous redressez le buste. Étirez bien l'arrière de la nuque. Ramenez les orteils vers vous. Respirez longuement. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Enroulez bien les épaules. Poussez le bassin dans le sol. Et vous expirez. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Tendez les bras vers le ciel. Expire. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Puis, vous venez poser les mains derrière le bassin. Les doigts dirigés vers l'arrière. À l'inspire, vous montez le sternum. Et tirez l'arrière de la nuque. À l'expire, sans bouger les mains, vous rentrez le ventre. Et vous amenez le front vers le pubis. À l'inspire, déroulez le dos à partir du bassin. Et tirez. Et vous remontez le sternum. Et en repoussant les omoplates dans le sol, ça soulève le bassin. Vous respirez un instant dans la posture. Et vous détendez le bassin. Montez le sternum. Détendez le bassin comme s'il veut rejoindre le sol. Vous redéposez le bassin. De nouveau, une rétroversion. Vous ramenez le front vers le pubis. Vous expirez bien. À l'inspire, vous déroulez le dos. Et vous venez poser les mains devant vous. Les doigts dirigés vers l'avant. Vous redressez bien le sternum. Tout doucement, vous posez la main droite sous la jambe droite. Vous la repliez un peu. Vous posez la main gauche sous la jambe gauche. Vous la repliez. Vous venez poser les deux mains sur les chevilles ou les tibias. Et avec cet appui, vous redressez le buste et vous étirez bien l'arrière de la nuque. Vous poussez le bassin dans le sol. Vous inspirez. En expirant, vous avancez le sternum en poussant le bassin vers l'arrière. Puis vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Redressez le buste. Expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Tendez les bras vers le ciel. À l'expire, descendez les mains au niveau du nombril. Et doucement, en roulant, vous relâchez la tête et la nuque. Déposez le dos des mains au sol. Et abandonnez-vous un instant. À l'inspire, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et vous laissez vos deux jambes s'allonger de nouveau. Repoussez le bassin dans le sol et tirez le sternum. Vous posez les deux mains devant vous, bien à plat. Vous inspirez, vous inspirez, vous étirez. À l'expire, vous glissez les mains vers l'avant. Poussez le bassin vers l'arrière. Le corps va là où il peut. Aujourd'hui. Vous rentrez le ventre, vous relâchez la tête et la nuque. Tournez le dos, les paumes de mains vers le ciel. Abandonnez-vous, expirez. À l'inspire, déroulez le dos. Ça part du bas du ventre. On ressent bien l'appui dans le bassin. On ramène les mains jointes devant la poitrine. On expire. Pensez à ramener les orteils vers vous. et poussez l'arrière des jambes au sol comme si vous voulez plaquer à l'arrière des genoux. Et tirez. Si la posture est inconfortable, vous accueillez cet inconfort. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, poussez le bassin et l'arrière des jambes dans le sol. À l'expire, descendez les mains et posez les mains devant vous de nouveau. En appuyant sur les mains, inspirez, avancez le buste vers l'avant. Expire, glissez les mains devant vous en poussant le bassin vers l'arrière. Tournez les paumes de mains vers le ciel. Enroulez et relâchez la housette. Aujourd'hui. À l'inspire, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre, en conscience. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Doucement, vous vous tournez face à votre jambe droite. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel. Croisez les pouces. Paumes de mains vers l'avant. Expire, vous laissez le buste aller sur votre jambe droite. Vous posez les deux mains au sol de chaque côté de la jambe. Vous tournez les paumes de mains vers le ciel. Et en rentrant le ventre, vous relâchez la tête et la nuque. À l'inspire, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Vous revenez dans votre axe, replacez les mains jointes devant la poitrine et tournez-vous face à la jambe gauche. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, vous tendez les bras vers le ciel, croisez les pouces. À l'expire, vous laissez le buste aller vers l'avant. Vous reposez les mains de chaque côté des pieds ou de la jambe. Vous tournez les paumes de mains vers le ciel. Vous relâchez la tête et la nuque. À l'inspire, revenez en dérouvant le dos. En conscience, vous placez les mains à plat devant le bassin. Vous étirez le buste. Les os en plat vont vers le sol. Vous respirez. Vous êtes conscient de l'appui dans les ischions. Vous redressez encore un petit peu plus le buste. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Vous tournez face à la jambe droite. Et là, vous allez poser le coude gauche sur la cuisse gauche. Vous allez amener la main droite à côté du fessier droit. La main gauche est bien perpendiculaire au sol. Doigts tendus. À l'inspire, vous montez le bras droit vers le ciel. Vous étirez le côté droit et vous posez le regard sur le bout des doigts de la main droite. Et à l'expire, vous vous penchez sur le côté gauche et vous montez le côté droit. C'est ce qui nous intéresse. Simplement montez le côté droit et appuyez le coude gauche dans la cuisse gauche. À l'inspire, vous revenez dans l'axe. Vous ramenez la main droite et vous revenez dans l'axe. Replacez les mains devant vous et tirez le buste. Amenez les mains jointes devant la poitrine. Tournez-vous face à la jambe gauche. Redressez bien le sternum. Et vous venez placer le coude droit sur la cuisse droite. La main droite bien verticale. La main gauche à côté du fessier gauche. À l'inspire, vous montez le bras gauche à la verticale. Vous posez le regard sur le bout des doigts de la main gauche. À l'expire, vous emmenez le buste à droite et vous montez le côté gauche. Et poussez le coude droit dans la cuisse droite. À l'inspire, vous revenez dans l'axe. Accompagnez la main gauche. et doucement. Revenez dans l'axe. Respirez bien. Longue. Vous allez placer la main droite sous la jambe droite. Vous pliez la jambe droite et vous allez ramener le talon droit au niveau du périnée. Le pied contre la cuisse gauche. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Vous étirez le buste. Vous expirez. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Croisez les pouces. Tendez les bras vers le ciel. À l'expire, vous laissez le buste aller vers l'avant. Posez les mains au sol le plus loin possible. Tournez les paumes de main vers le ciel et enroulez-vous. À l'inspire, vous déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Et tirez bien l'arrière de la nuque. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, vous tournez face à votre jambe droite. Vous posez les deux mains bien à plat sur le genou droit. Vous inspirez, vous étirez. À l'expire, vous enroulez, vous amenez le front sur les mains. À l'inspire qui suit, déroulez doucement le dos. Vous restez dans l'axe de la jambe droite. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, vous étirez. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, vous tendez bien les bras vers le ciel. À l'expire, vous ouvrez les deux bras de chaque côté et le dos de la main gauche vient sur l'intérieur de la jambe gauche. À l'inspire, vous montez le bras droit à la verticale, vous étirez tout le côté droit. Et à l'expire, vous laissez glisser la main gauche le long de la jambe gauche. Vous montez le côté droit, vous regardez par-dessous l'aisselle. à l'inspire, vous revenez doucement dans votre axe. Expire, vous raccompagnez la main droite et vous revenez au milieu. Ramenez les mains jointes devant la poitrine, respirez. Vous vous tournez face à la jambe gauche. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, croisez les pouces. Expire, vous laissez le buste aller sur la jambe gauche, posez les mains au sol, tournez les paumes de main vers le ciel, enroulez le bas du dos, relâchez la tête et la nuque. À l'inspire, doucement déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. C'est une danse régulière que vous faites. Vous revenez de face, vous dégagez la jambe droite que vous tendez de nouveau. Vous posez les mains derrière le bassin, vous vous replacez sur les ischions et vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Expirez bien. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, pousse en contact, doigt étiré, paume de main vers l'avant. Inspirez. Expire, vous laissez le buste aller devant vous, vous posez les mains au sol, vous tournez les paumes de main vers le ciel, vous enroulez, vous relâchez la tête et la nuque. À l'inspire, vous déroulez doucement le dos vertèbre après vertèbre, ça part du bas du ventre. Les mains glissent au sol. Vous posez la main gauche sous la jambe gauche, vous la pliez et vous ramenez le talon gauche vers le périnée. Vous étirez le buste. Vous placez les mains jointes devant la poitrine, vous expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, croisez les pouces, paume de main vers l'avant, bras tendus. Expire, on se penche, on amène les mains au sol, on tourne les dos des mains vers le ciel et on enroule, on expire longuement. À l'inspire qui suit, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On se redresse, on replace les mains jointes devant la poitrine. On se tourne face à la jambe gauche et on s'étille. On vient poser les deux mains sur le genou gauche. Inspire. Expire, on enroule et on amène le front sur l'île. À l'inspire, on déroule le dos tranquillement. On replace les mains jointes devant la poitrine, on expire bien. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on ouvre les coudes, on tend les bras vers le ciel. Expire, on ouvre les deux bras de chaque côté. Le dos de la main droite vient sur l'intérieur de la jambe droite. Puis à l'inspire, on remonte le bras gauche vers le ciel, on étire le côté gauche. Expire, on laisse le buste aller à droite en laissant glisser la main droite sur la jambe droite. On monte le côté gauche et on regarde par-dessous le bras. À l'inspire, on revient doucement avant son axe. Et expire, on raccompagne le bras gauche. On revient de face. On replace les mains jointes devant la poitrine, on se tourne face à la jambe droite. Expire. À l'inspire, on monte les mains dessus la tête, on ouvre les couilles, on croise les pouces de nouveau, paume de main vers l'avant. Expire, on vient se poser sur la jambe droite, les mains au sol, on tourne les paumes de main vers le ciel, on relâche la tête et la nuque. À l'inspire, doucement, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. À l'inspire, on revient de face, on dégage la jambe gauche, on replace les mains derrière le fessier, on soulève les fessiers, une légère antéversion pour venir en avant des ischions. On pose les mains sur l'intérieur des cuisses et on étire le buste. On ramène les mains jointes devant la poitrine et on expire. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on ouvre les coudes, pousse en contact, paume vers l'avant, doigts écartés, on tend les bras vers le ciel. Expire, on emmène le buste loin devant, on vient poser les mains au sol, on pousse les talons le plus loin possible, puis on rentre le ventre, dos, des mains vers le ciel et on relâche la tête et la nuque là où on est. À l'inspire, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On soulève les deux coudes de chaque côté, les avant-bras sont détendus et on pose les mains derrière le bassin. D'abord, les doigts bien posés au sol, les paumes de main vers l'arrière. on a un étirement du buste et là, on déroule, on emmène les mains le plus loin possible derrière les fessiers et on va dérouler les doigts en remontant le sternum. On accueille les tensions dans les doigts. On pose les paumes de main, on étire le buste. on étire bien le buste, les omoplates vont vers la taille. Si on tend les jambes, le bassin se soulève, on ne va pas plus loin et on détend le bassin. On le repose au sol et on amène une rétroversion du bassin, on plie les coudes et là, on va étirer le bas du dos et on laisse les deux jambes se resserrer et on pose les coudes au sol. Donc, on a les jambes qui se sont resserrées un petit peu, les coudes sont posées au sol. On respire un instant. On inspire, on monte le sternum, on étire. À l'expire, on amène une rétroversion, on essaie de relever le pubiste tout en plaquant la taille et le front va vers le nombril. À l'inspire, on ouvre le sternum, on se redresse. On s'étire. Expire, une rétroversion, le regard va vers le nombril et on plaque la taille. Encore une fois, inspire, on ouvre bien le sternum, on étire. Expire, rétroversion. On écarte les coudes et on appuie sur les mains. On étire encore un peu plus le dos vers l'arrière, ça resserre les jambes et on vient déposer le dos, vertèbre après vertèbre. On dépose la nuque, on laisse les omoplates se relâcher vers le bassin, on tourne les paumes de main vers le ciel. On fait deux, trois petites inspirations saccadées. Expire, vous videz tout, vous relâchez, vous respirez. vous observez le corps abandonné et posé au sol. Tout doucement, vous amenez une rétroversion du bassin pour bien plaquer la taille, vous ramenez le pubis vers l'intérieur et vous relâchez. Expirez, une rétroversion du bassin, remontez bien le périné, le pubis vers l'intérieur comme si vous faites une boucle et relâchez. Encore une fois, expire, remontez le pubis vers l'intérieur et en relâchez. Respirez avant vous. Vous replaquez le bas du dos, vous serrez les deux jambes, vous les pliez, vous glissez le bassin tranquillement vers les talons. vous avancez le pied gauche ou le placez devant le pied droit. Vous amenez la cuisse droite vers vous et vous placez le pied droit sur la cuisse gauche. Les deux genoux sont bien alignés à l'axe du tapis. Vous resserrez vos bras, vous plaquez les paumes de main au sol. Sentez l'appui dans la taille, expirez. à l'inspire, vous levez le buste, le front vient vers le genou. Vous glissez les mains le plus loin possible vers le pied gauche. Vous relâchez. Ramenez le pied droit là où il était, ramenez le pied gauche. Tournez les paumes de main vers le ciel, allongez les jambes. Respirez. Respirez longuement. Une rétroversion du bassin, vous plaquez le bas du dos, vous serrez les jambes et vous les pliez. Pensez à étiler l'arrière de la nuque et à plaquer l'arrière de la nuque. Vous avancez le pied droit, vous le placez devant le pied gauche. Vous amenez la cuisse gauche vers vous et vous placez le pied gauche sur la cuisse droite. Vous resserrez vos bras, les paumes de main sont plaquées au sol. Expirez, plaquez bien la taille. Inspire, vous levez le buste, le front vient vers le genou gauche et vous raccompagnez le dos. vous reposez le pied gauche, vous ramenez le pied droit et vous allongez les deux joints. Relâchez les bras, respirez. Vous êtes conscient de l'appui dans les épaules de la détente du bassin. En appuyant sur les épaules, vous allez simplement monter le sternum, ramener le menton vers la gorge, vous détendez les jambes et le bassin. Montez encore le sternum et tirez. Et en appuyant sur les épaules, c'est comme si vous voulez faire glisser le bassin vers les épaules. Puis une rétroversion du bassin et vous replaquez le bas du dos. Vous observez la détente dans les jambes. Respirez. Vous replaquez le bas du dos, serrez les jambes et vous les repliez. Vous baissez le bassin vers les talons pour le confort. Vous blissez le pied gauche ou le placez devant le pied droit. Vous amenez la cuisse droite vers vous et vous placez le pied droit sur la cuisse gauche. Les deux genoux alignés à l'axe du tapis. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Vous plaquez les paumes de main au sol. Menton ramené à la gorge. À l'inspire, vous appuyez sur les épaules. Vous montez le sternum. À l'expire, vous roulez sur la hanche gauche. Vous emmenez les deux jambes à 30 degrés, pas plus. Et vous tournez la tête à droite. Appuyez sur les épaules. Montez le sternum. Maintenez vos jambes à 30 degrés. À l'inspire, ramenez le bas du dos et les jambes dans l'axe. Les deux genoux bien dans l'alignement. À l'expire, vous roulez sur la hanche droite. Vous emmenez les deux jambes à 30 degrés. Vous tournez la tête à gauche et vous appuyez sur les épaules pour monter le sternum qui est allé plus loin que 30 degrés. Vous ramenez doucement le bas du dos et les deux jambes dans l'axe. Et étirez l'arrière de la nuque. Vous posez le pied droit au sol. Vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous restez dans la posture. Vous êtes concentré sur l'appui des épaules et les paumes de main dans le sol. Vous avancez le pied droit. Vous le placez devant le pied gauche. Vous amenez la cuisse gauche à la poitrine et le pied gauche sur la cuisse droite. Vous inspirez longuement. Ouvrez le sternum. À l'expire, vous roulez sur la hanche droite. Les deux jambes vont à droite à 30 degrés et vous tournez la tête à gauche. Vous appuyez sur les épaules pour monter le buste. Maintenez vos deux genoux dans l'alignement à 30 degrés. Vous ramenez doucement le bas du dos et la tête dans l'axe. Gardez l'alignement. Expirez, vous roulez sur la hanche droite. Les deux jambes vont à gauche à 30 degrés. Tournez la tête à droite. Si les jambes sont vers le sol, ce n'est plus 30 degrés. Ramenez le bas du dos et les deux jambes dans l'axe. Vous reposez le pied gauche au sol, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Glissez le bassin vers les talons. Vous amenez doucement les deux cuisses à la poitrine et vous tendez les jambes à la verticale. poussez les talons vers le ciel, ramenez les orteils au-dessus des yeux et plaquez bien le bas du dos. À l'inspire, vous levez le haut du bus. Les deux épaules sont au sol et vous levez le haut du bus, la nuque et la tête. Vous ramenez les pieds au-dessus des yeux. Vous repliez les jambes. Vous venez croisez les doigts sur les tibias 10 cm en dessous des genoux. Vous écartez les coudes et en expirant de nouveau, vous ramenez les orteils vers vous et vous repoussez les ailes vers le fond de la salle et le front vient dans les genoux. Vous relâchez, vous ramenez les pieds au sol, vous relâchez les bras, la nuque et la tête. Vous allongez la jambe droite, vous la déposez au sol, vous allongez la jambe gauche et vous la déposez au sol. Vous laissez le corps s'abandonner et vous respirez longuement. l'eau, 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 et vous la déposez et vous la déposez doucement. Vous serrez vos deux jambes, vous venez glisser les mains dans le creux lombaire, poussez un vex touche. En expirant, vous plaquez le bas du dos, vous écrasez vos mains, ça lève, le buste et la tête. Vous tendez les bras et vous êtes assis. Vous étirez bien à l'arrière de la nuque. Doucement, vous pliez la jambe droite, vous posez le pied droit juste devant le bassin. Vous ramenez le pied gauche, vous avez le pied gauche à côté du bassin. Vous étirez le buste, le bassin est soulevé. Respirez, grandissez. Si vous avez de l'amplitude, vous ramenez un peu les mains vers les talons et vous rapprochez les côtes des cuisses. Vous continuez à étirer le buste. Grandissez-le. Et tire. Vous reposez le bassin au sol, vous dégagez les jambes sur le côté et tranquillement, vous venez debout. Vous serrez vos deux pieds, cet adha-sana. Vous étirez l'arrière de la nuque. Vous respirez bien, vous observez cette immobilité dans le corps. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez bien les épaules. Observez cette profondeur à l'intérieur. le souffle est calme. À l'inspire, vous montez les mains en-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras, on est toujours dans un axe lévergement infléchi vers l'avant. Vous croisez les pouces, paumes de main vers l'avant et vous laissez le sternum s'ouvrir. Vous ouvrez les côtes de chaque côté et vous vous déployez, vous vous offrez au ciel. Vous pliez les jambes, tout le dos s'étire, le bus part vers l'avant et vous amenez les deux mains de chaque côté des pieds. Et en expirant, vous poussez le bassin vers le ciel, vous relâchez tête et nuque, vous gardez contact des côtes et des cuisses. Vous repliez les jambes, le bus se redresse et vous tendez la jambe gauche. Vous étirez le sternum, le regard est à l'horizontale. Vous reculez la jambe droite à côté de la jambe gauche, on est tout simplement en guetteur. On monte le bassin en accent circonflexe. On est bien sur les pointes de pieds, le regard entre les mains et on repousse le bassin loin vers l'arrière et on expire, les talons vont au sol. On amène les genoux au sol, on écarte les coudes doucement dès que possible. On vient poser le menton si on est bien le plus près possible des genoux. Sinon, on va vers l'avant, on pose le menton, on ouvre le regard loin devant soi et on vient poser le sternum. On serre les coudes, les talons, on avance les côtes, on prend appui dans les côtes, dans le pubis, en appuyant sur les mains, on va vers l'avant. puis on vient reposer le menton au sol, on contracte le périnée, on repousse le périnée vers l'arrière et on fait glisser le menton. Puis les jambes se tendent, le bassin se lève, le regard est entre les mains et expire, les talons vont au sol. On appuie sur le pied droit et on ramène le pied gauche entre les mains et on tend bien la jambe droite. Le regard est à l'horizontale. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, les deux jambes sont pliées, contacte côté cuisse et en expirant, on emmène, on monte les aides vers le ciel, on relâche la tête et la nuit. On replie les jambes, on pousse les genoux vers l'avant, on glisse les omoplates vers la taille et doucement, déroule le dos pour remonter. On replace Tandasana. On observe l'accélération cardiaque, on respire tout simplement. On observe la pause au bout de l'inspire et la pause au bout de l'expire. Certains diraient quand le souffle s'arrête, c'est là où tout commence. Et vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez bien les épaules, expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les couilles, le corps est étiré dans l'axe, légèrement vers l'avant. Croisez les pouces, paumes de main et là, vous vous offrez avancer le sternum, remontez le puisse, ouvrez les côtes de chaque côté et expire, pliez les jambes, laissez le dos s'étirer, amenez les deux mains de chaque côté des pieds, vous continuez dans l'expire à monter les aînes et à relâcher tête et nuque. Vous repliez les jambes, vous redressez le buste, le regard à l'horizontale, vous tendez la jambe droite, vous tendez la jambe gauche, guetteur, vous montez le bassin vers le ciel, talons au sol, expirez, posez les genoux au sol, bassin vers l'arrière, selon où vous posez le menton, puis rétation vers l'avant. Serrez les coudes, avancez les côtes, prenez appui dans le puissant les côtes et avancez le sternum, étirez jusqu'à l'arrière de la nuque. Vous reposez le menton, puis contraction du périnée, vous allez vers l'arrière, tendez les jambes, chien qui s'étire, expire, talons au sol, ramenez le pied droit, tendez la jambe gauche, regard à l'horizontale, ramenez le pied gauche, pliez les jambes, contacte côté cuisse, repoussez le bassin du ciel, enroulez-le. pliez les genoux, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre, vous replacez Tana Asana, observez, respirez, sentez l'immobilité, santé, l'immobilité, vous observez cet espace qui s'est ouvert, vous êtes comme suspendu à partir de la fontanelle, vous gardez cette détente, vous pliez un peu les genoux, vous posez bien dans votre bassin, vous levez le talon droit et le genou droit, à l'inspire, vous montez le bras gauche à la verticale et vous étirez tout le côté gauche, détendez le côté droit, à l'expire, vous raccompagnez sur le côté le bras gauche et vous raccompagnez le pied droit, vous respirez, vous replacez dans le Tana Asana, soyez conscient, vous repliez un peu les jambes, vous levez le talon gauche, vous levez le genou gauche et vous relâchez bien le bas de la jambe, à l'inspire, vous montez le bras droit à la verticale et vous étirez tout le côté droit, vous relâchez le côté gauche et expirez et vous raccompagnez le bras sur le côté et vous raccompagnez le pied gauche. vous replacez vous replacez Tadasana, l'étirement derrière la nuque. De nouveau, vous repliez les jambes, vous levez le talon droit, vous levez le genou droit et en étirant le bus vers le ciel, vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté et poser le pied contre la jambe. Vous ramenez les bras vers l'avant, vous êtes dans cet espace détendu. Si vous ne pouvez pas et si vous sentez que vous êtes agité, ramenez le pied au sol. Placez les mains devant la poitrine, enroulez les épaules, redressez le buste. Vous respirez dans cette immobilité. Ancrage dans la terre, les racines qui poussent. Ancrage dans le ciel, connecté avec ses antennes. L'eau dans le bassin. Et on ressent dans son nombril la puissance du cœur de la terre qui bat. Le souffle dans ses poumons et dans chacune de ses cellules. Vous expirez. À l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les couilles, tendez les bras vers le ciel et déployez le corps. Expire, vous ouvrez les deux bras en V de chaque côté, paume de main vers le ciel. Vous vous offrez pour respirer. dans la posture. Immobilité. Détendez les épaules. Connexion de la terre, connexion du ciel. Expirez, vous relâchez les deux bras de chaque côté. Vous étirez le bus, vous dégagez votre jambe droite, vous la ramenez dans l'axe et vous posez le pied droit. Pliez un peu les jambes, enroulez, relâchez la tête et la nuque. Sentez l'abandon dans la nuque, dans les épaules. Détendez votre visage, laissez tomber les joues. À l'inspire, déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Nous repliez les jambes. vous levez le talon gauche, le genou gauche et dans un élan, vous étirez tout le corps, vous ouvrez la jambe gauche sur le côté et le pied vient contre la cuisse là où ça tombe ce soir. Relâchez les bras devant vous. Vous respirez. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine, vous êtes en connexion. Respirez l'engloement. Étirez, ouvrez. Sentez vos racines, sentez vos antennes, puissance dans votre bassin, l'eau qui s'écoule. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez bien les coudes, tendez les bras vers le ciel, déployez le corps. Expire, vous ouvrez les bras en V de chaque côté et vous vous offrez immobilité. Vous ramenez les deux bras de chaque côté. Vous ramenez la jambe gauche dans l'axe et reposez le pied gauche. Vous repliez les jambes, vous enroulez la tête et la nuque. Détendez bien tête et nez. À l'inspire qui suit, déroulez le dos. Vous replacez Tadasana en conscience. Respirez. Respirez bien. Enroulez bien les épaules, les bras se lèvent devant vous. Levez les talons. Doucement, en pliant les jambes, vous descendez régulièrement. vous venez poser les mains loin devant vous, les aisselles sur les genoux, vous relâchez la tête et la nuque. Puis, vous amenez les genoux au sol. Vous allongez les pieds. et vous posez les mains sur le dessus des cuisses. Vous inspirez et tirez bien l'arrière de la nuque. À l'expire, vous avancez le bus, vous avancez le menton. Vous laissez les côtes venir sur les cuisses, vous enroulez, vous déposez le front vers les genoux, vous relâchez les bras le long du corps. Vous vous abandonnez tout simplement. Tout simplement. Vous enroulez encore un peu plus le bassin. Vous amenez le front contre les genoux. Si vous ne pouvez pas, vous essayez de les amener au plus près. Puis, vous venez croiser les doigts derrière les fessiers. Vous allez défaire. Vous replacez les mains de chaque côté des genoux et vous allez placer les pieds debout, les orteils retournés et vous allez juste écarter légèrement les genoux pour avoir la largeur des hanches. et là, vous laissez le front venir vers les genoux. Maintenant, vous emmenez les bras vers l'arrière, vous venez croiser les doigts sur le bassin. Donc, les paumes de main sont dirigées vers la nuque. En inspirant, vous laissez les bras se lever. Puis, vous levez le bassin, vous amenez le sommet de la tête au sol et en rentrant le vent, vous montez les fesses vers le ciel. Vous n'écrasez pas votre tête. Vous étirez les bras, vous remontez les fessiers. Ça va là où ça va. Puis, doucement, vous ramenez le bassin sur les talons, vous relâchez les bras, vous en voulez bien. On va le refaire encore deux fois. À l'inspire, vous montez les bras, montez les fessiers, roulez sur le sommet de la tête, rentrez bien le ventre et étirez. Il n'y a pas de poids sur la tête. Elle pourrait être juste suspendue. Et vous ramenez le bassin sur les talons, les mains sur le bas du dos. Expirez longuement. À l'inspire qui suit, de nouveau, relevez les bras, relevez le bassin et étirez. Expire, ramenez le bassin sur les talons, les mains sur le bas du dos. Vous reposez les mains de chaque côté des genoux, vous allongez les pieds et vous vous abandonnez. Relâchez les bras longu-corps ou calmez la tête seulement. Inspirez-le. Et vous amenez les deux mains de chaque côté des genoux, doigts vers l'avant. À l'inspiration, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Respirez. Et tirez l'arrière de la nuque. Si vous vous sentez limité, déjà assis sur les talons, vous ne bougez pas. Si vous sentez que le bassin peut descendre, vous creusez un petit peu en bougeant les fessiers de gauche et de droite et vous les amenez au sol de façon que vous ayez les deux talons de chaque côté, le bassin et le sol. Vous pouvez aussi prendre un petit coussin et le mettre sous les fessiers. Une fois que vous êtes bien calé, vous avez bien les deux cuisses parallèles, vous posez les mains sur les cuisses. Vous étirez, vous observez la verticalité de votre dos. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine, expirez bien. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel. Vous glissez la main droite sur le bras gauche et vous posez la main droite sur le plat d'un nuque. Vous amenez la main gauche sur le coude droit. À l'inspire, vous montez les deux coudes vers l'arrière, vers le ciel. À l'expire, vous amenez les deux coudes vers la gauche en étirant le côté droit. Vous ramenez le mampon vers la gorge et vous repoussez la nuque dans votre main droite. Vous revenez dans l'axe, vous retendez les bras vers le ciel. Puis, vous doucement, vous glissez la main gauche sur le bras droit et vous venez poser la main gauche dans le plat de la nuque. La main droite sur le coude gauche. Inspire, vous montez les deux coudes vers le ciel, vers l'arrière. Expire, vous emmenez les deux coudes vers la droite, vers le ciel. Ramenez le manteau dans la gorge, la gorge dans la main gauche et ouvrez bien le sternum à gauche. Revenez doucement dans l'axe. Ouvrez les deux bras vers le ciel. Expirez, vous raccompagnez les bras au sol sur le côté. Vous posez les mains derrière les pieds, les doigts dirigés vers l'avant. Vous posez les mains au sol. Tout doucement, vous laissez sur une inspiration monter le sternum. Les homoplates se dirigent vers la taille et vers le sol. Une légère rétroversion du bassin et le bassin se soulève. C'est quelque chose de léger. On rentre le ventre, on prend appui dans les genoux, le bassin se soulève encore un peu. Toujours le menton vers la gorge, on laisse la nuque aller vers l'arrière. Mais on garde le contact du menton dirigé vers la gorge. Mais on peut relâcher l'arrière de la nuque. Essayez de sentir. Mais le menton va vers la gorge. Et doucement, on revient, on raccompagne le bassin au sol. On garde les mains voile son, on avance le sternum et en expirant, on rentre le ventre et le front. Et le front va vers le nombril. On revient dans l'axe. On dégage les jambes sur un côté. On les tend devant soi. On pointe les pieds, on replace les mains derrière les fessiers, bien en arrière. Rétroversion du bassin, on pointe les pieds. Puis, en appuyant sur les mains, on étire le dos vers l'arrière. On enroule le bas du dos pour étirer les vertèbres les unes après les autres. On vient poser la zone entre les homoplates la nuque et la tête. Et une fois qu'on arrive sur le dépôt du dos et de la tête, on relâche les hanches, on relâche les jambes. On fait glisser les bras de chaque côté et les paumes de main vers le ciel. Et les homoplates la glisse vers la taille. Essayez de sentir ce jeu du dos et du bassin. On amène deux, trois petites inspirations saccalées. Expire, on vide tout. Deux, trois petites inspirations saccalées. Et videz tout. Vous vous rappelez les bébés juste avant de pleurer ? Expirez, vous videz tout. le corps s'est arrêté. Vous décidez de ne plus bouger, d'observer le jeu des sensations. Le visage est détendu, le mental n'est plus là. si des pensées passent, elles passent, vous les regardez simplement passer. Simplement passer. Mais, elles ne viennent plus vous dire quoi faire. Si vous avez une zone d'inconfort, ne réagissez pas. expirez profondément. Abandonnez encore plus votre corps. Détendez votre visage. Laissez simplement le jeu de la pesanteur jouer son rôle. Chaque expire, le corps s'enfonce dans le sol. Chaque inspire, ça nourrit le corps. Et petit à petit, vous observez tout ce corps qui s'enquilose. Qui devient aussi immobile qu'une mode de terre d'argile. Vous êtes argile. Vous sentez le poids de la terre en vous. Vous sentez le poids de l'eau dans cette terre et la chaleur de cette terre qui l'anime. et cette poupée d'argile respire. Elle est animée d'un souffle. Et vous accueillez simplement ce souffle qui va et qui vient. vous n'êtes pas acteur de ce souffle. Il l'est tout simplement. Cette poupée d'argile vibre. Des sensations viennent dans cette poupée d'argile. Sensation de la terre. Sensation de l'eau. Sensation du feu. Sensation de l'air. Et un espace en plus d'éther. sentez le souffle qui s'anime qui va et qui vient. Vous ressentez la masse et l'immobilité pour distinguer des zones les bras les jambes le buste le bassin la tête mais de plus en plus le corps devient informe du fait de son immobilité les jambes disparaissent les bras disparaissent le tronc disparaît la tête disparaît il y a quelque chose une masse mais on ne définit plus vraiment qui ni quoi dans cette masse une masse de l'eau du feu de l'être de la terre et un souffle de l'eau et un souffle qui de la terre et un souffle de l'eau de la terre Abonnez-vous ! 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 Expire, vous enroulez, la tête vient au sol, ou vers le sol. Et à l'inspire qui suit, déroulez le dos tranquillement, longuement. Et vous revenez avec un sourire. Merci à vous, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Et si vous avez encore envie de pratiquer un cours de yoga, il y en aura un demain matin à 9h. Voilà, profitez et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501